bien rien d'extraordinaire dans la prochaine vidéo je vous préviens déjà on va le considérer comme une sorte de révision alors nous retournons à notre mode masque mode diapositive maîtresse et nous allons par exemple modifier la position de du numéro de diapositive alors on va le faire sur chacune des deux diapositives chacun des deux masques chacun des deux diapositives maîtresse donc ici je vais déplacer le numéro à cette position là voilà je vais même changer les caractéristiques de police de caractères je vais mettre en 20 et je vais mettre en gras alors que sur l'autre je vais mettre le numéro de diapositive par là et à nouveau bien sûr je vais mettre en 20 points et en gras alors j'espère que ça tiendra dans la diapositive on va regarder ce qui se passe en mode affichage normal alors j'ai bien mon numéro de diapositive là et ici je pourrais le mettre un peu plus à gauche encore dans ce modèle dans la diapositive maîtresse sur la ville de bruges donc j'y retourne et je déplace un peu plus à droite un peu plus à gauche pardon voilà je regarde ce que ça donne bon on va dire que c'est correct en fait ça n'a pas beaucoup d'importance voilà alors ce que je pourrais faire également aussi je retourne en diapositive maîtresse c'est mettre un rectangle derrière le titre pour que l'apparaisse un peu mieux alors un rectangle que je vais chercher ici et si je fais ça le rectangle bleu c'est pas extraordinaire donc je pourrais peut-être changer la couleur la couleur de remplissage je pourrais mettre un rectangle blanc je pourrais le mettre à l'arrière-plan parce que ici évidemment il est devant le titre donc la disposition je l'envoie à l'arrière voilà et je l'agrandis un peu voilà ce rectangle bien sûr va se retrouver sur toutes les diapositives je vais encore en profiter pour reculer un peu le numéro de la diapositive je vérifie ce que cela donne voilà et j'ai donc maintenant ce rectangle qui n'apparaît bien sûr que sur les diapositives du modèle bruges et pas sur les autres alors ici ce n'est peut-être pas très heureux mais ça vous montre qu'il est possible donc de faire des modifications sur le masque de diapo sur la diapositive maîtresse et modifications qui vont se rapporter bien sûr sur toutes les diapositives du diaporama voilà nous allons aller encore un petit peu plus loin dans une prochaine vidéo à bientôt